Après avoir lancé son kebab, Mohamed Eni ne s'est pas arrêté là Car oui, il a décidé de créer un burger avec Ibra TV Son kebab face à son burger, on va voir lequel est le meilleur Donc aujourd'hui on s'est fait une petite dégustation de Black & White Burger Avec les nouveaux burgers de Ibra TV et de Mohamed Eni Vous l'avez vu récemment, ils ont fait énormément de communication Autant de leur nouvelle collaboration Ils ont fait un burger, le Black Match Ils ont fait littéralement un combat, etc. C'était assez marrant à suivre Sur ce, on va tester leurs nouveautés Est-ce que c'est bien ou est-ce que ça pisse à grand-mère Comme leur combat actuellement, petit pic Et surtout, est-ce que Mohamed Eni a fait mieux que son dernier kebab Qui était un petit peu un flop, on ne va pas se le cacher On a nos burgers Le packaging toujours aussi beau Par contre les burgers, on sent qu'ils sont assez énormes On a pris des petits accompagnements On va aussi vous proposer un menu secret Qui n'était pas disponible sur la carte Vous savez, le scalper, la magouille, on a toujours les bons plans On va commencer par le premier nouveau burger Voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas mangé Black & White On a été en régime en ce moment N'hésitez pas à me suivre derrière sur la chaîne Projet de Genoux Où on fait notre régime avec Kibiki et Louis On a pas mal perdu et on continue sur ces efforts-là Le premier burger, c'est le Kenchuki Burger Donc regardez-moi ça On a du bacon sur le dessus On a une magnifique galette de pommes de terre Et en bas, on peut voir les magnifiques filets de poulet Avec un bon fromage qui a fondu Donc pour le prix du burger à l'unité On est sur à peu près du 13-14 euros Après les amis, écoutez, je préfère mettre deux fois le prix d'un ticket De mes frais et me prendre un bon burger, n'est-ce pas ? Ohlala, regardez comment il est bien, gourmand, il est fat Le petit cheat meal qui fait bien plaisir, on l'a bien mérité Allez, c'est parti, let's go ! Alors moi, je suis pas trop fan du burger pour le coup Moi, vous savez, avec le général, on aime bien quand il y a beaucoup de crudités De salade, d'oignons, de tomates, de pickles dans le burger Là, c'est vraiment un burger de fat Il n'y a aucun légume, il n'y a aucune verdure Là, c'est vraiment la sauce, le bacon, la patate et le poulet C'est très sec et salé On sent pas beaucoup la sauce barbecue Ça a du mal à passer, ça, il faut manger, il faut boire avec en même temps Le burger est très très salé Là, on va un peu disséquer le burger On a le bacon au-dessus, on a la galette La pomme de terre, la petite sauce, c'est le poulet Il n'y a pas de salade et tout, c'est dommage On n'a pas ce croquant, un peu ce côté fraîcheur Ah, je suis pas trop fan, celui-là, je mettrais un 5 sur 10 Le premier burger, je l'ai vraiment pas trouvé super convaincant On va passer au deuxième Et pour ce deuxième burger, initialement, on devait prendre le panko Avec les tempuras, sauf qu'il n'était pas disponible Mais le chat, il n'y a plus d'infos dans son sac Regardez, on a pris un burger de base Et dans ce burger de base, on va rajouter des tempuras qu'on a pris à côté Alors les tempuras, on voit que c'est surgelé Mais on peut pas tout faire maison non plus Par contre, le prix, 7,90€ pour 3 tempuras Je trouve que c'est un peu excessif On va goûter déjà Ah, ça pose de ouf On prend les tempuras Et on va mettre ça sur les burgers Un deuxième, parfait Et on va refermer le burger Qui cette fois, il y a de la crudité, il y a des pickles, tout ce qu'on aime Bien, bien fondant J'ai du mal à le tenir tellement il est gros Let's go Attendez, je remâche un coche, ça va boire Ça, c'est un vrai burger Tu vois, le burger, tu as du mal à le tenir Il se disloque Il est gourmand Rempli de sauce Tu as tout ce qu'il faut Tu as les pickles, tu as les oignons Tu as la salade Une bonne sauce biggie Un bon steak smashé Ça pour le coup, avec les tempuras C'est magnifique On sent le croustillant La panure On sent la sauce qui se mélange bien Ça, c'est un vrai burger Ça, je pense qu'on a inventé un truc là Parce que même la recette de base, je crois, c'est pas celle-là Ce burger du Panko Franchement, très belle réussite pour moi C'est ma création Je mets un magnifique 9 sur 10 En fait, c'est tout l'inverse du burger qu'on a d'avoir Il est pas sec, il est juteux, il est généreux Ça part dans tous les sens C'est ça un vrai burger américain que tu aimes bien Et franchement, le Panko, il rajoute un véritable plus De toute façon, tous ceux qui aiment bien les fritures, le poulet frit, tout ça Ça, vous allez kiffer Ça, je vous conseille de tester chez vous Excellent Pour le coup, les amis, ce burger On va le tabasser jusqu'au bout Là, vous voyez, c'est le tout premier burger Voilà, le caméraman a mangé la moitié Voilà, c'est un de mes secrets maintenant Pour plus prendre de poids pendant les tournages J'en profite aussi pour en parler un petit peu avec vous Avant, avec Kibiki ou même le général Quand c'est des tournages Les gros trucs de ramen, les gros plats coréens Bah, je me forçais à tout manger Parce que je détestais jeter la nourriture Et que, voilà, je n'aime pas gaspiller Maintenant, j'ai un petit peu évolué sur ce mindset Je ne jette pas, bien entendu On ne fait pas de Alan Food Change Mais maintenant, voilà Tous les burgers que je ne finis pas Soit on coupe la moitié Je donne à des amis, au caméraman, à la famille Mais voilà, je ne mange plus Je ne finis plus Tout ce qu'on prend, parce que vous vous doutez bien Si tous les jours, on prend trois burgers à chaque fois Chaque copa Bah, forcément, le régime, il est un peu compliqué Et encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne Projet Génou C'est très important pour moi Venez travailler avec nous et progresser ensemble Les amis, il est temps de passer au main event Le Black Match Donc le burger qui a été fait en collaboration avec Momo On a un pain avec des trucs de sésame par-dessus On a du bon poulet Ouh, on a les jalapenos de la salade Bonne sauce généreuse Ça ressemble beaucoup à un burger de Pepe Chicken De toute façon, pour moi, les amis, vous le savez Les meilleurs fast-foods actuellement d'influenceurs On va dire, c'est Black & White en premier Pepe Chicken et on va dire Burgos en deuxième Puis tu as le reste Le burger, on sent qu'il est solide sur ses appuis Il veut en découdre Il est prêt à la bagarre Bon, vous savez que je ne vais pas tout manger non plus Donc on va le couper en deux Le secret, c'est qu'on ne pas grossir, n'est-ce pas ? Tac Regardez, on peut bien voir tout ce qu'il y a à l'intérieur Il est bien blindé Alors celui-là est un peu plus cher que le reste Mais je pense qu'il mérite un petit peu sa hausse de prix Allez, c'est parti Ah ouais Ce burger-là, il me fait penser à Ronaldinho Vous vous souvenez de sa toute première sélection au Barça ? Quand il met ce scrimure du milieu de terrain là Transnacelle rentrante Tout le monde est choqué sur le banc Pareil, le poulet, il est magnifique Le jalapenos, il tabasse bien comme il faut C'est la frappe du démon On a le fromage On a les petites crudités Tout se marie bien Le petit bacon de bœuf aussi On le sent bien Il y a ce petit goût fumé en plus On sent que Momo et Ibra, ils ont beaucoup cogité à l'intérieur de leur cerveau Ils ont créé une combinaison Oh là là là, je suis choqué Meilleur que mon truc au panko Ah ça les amis, je crois que je vais le finir On fera quelques exercices en plus à la salle On sent que le burger, il va en découdre On sent que là, le burger, il a un rire démoniaque Non franchement, il n'y a rien à dire On sent que c'est un burger qui a été élaboré par quelqu'un qui supporte une équipe qui a gagné des champions On sent qu'on joue un vrai match, on est dans le coup On n'a pas goûté les frites Comme dirait Momo Nul, nul, nul Non, c'est un peu refroidi pendant la livraison C'est pas ouf On va s'en passer, plus c'est pas bien pour la tête Non franchement, le burger, excellent Ça je mettrais une note solide de 9,5 sur 10 Ça je pense quand même que ça peut-être pas le 10 sur 10 Peut-être un poil trop cher Si vous ne l'avez pas testé, je vous le conseille les amis Bon je vous rappelle, c'est pas un placement de produit Je n'espère que Ibra TV me retrouve et me pète ma gueule Non sérieusement, ils ont fait du très bon boulot Un grand bravo à eux Sur ce, on va terminer ça On va aller faire une petite séance de sport Et on va passer au kebab de Mohamed Denis Les amis, on était en train de faire notre séance de sport pour décrasser Alors pour tous ceux qui se demandent Comment j'ai fait pour m'écrire aussi vite Je vous donne l'astuce Sur Youtube, vous tapez Chris Urea C'est un américain qui fait des programmes gratuits Sur des séances de HIIT, de cardio, poids de corps, etc Pas besoin de matériel, pas besoin Vous faites directement chez vous Vous avez des séances de 10, 15, 1h Je fais la petite pro parce que franchement j'adore ce qu'il fait Et c'est efficace Donc voilà, vous faites ça une fois par jour, deux fois si vous êtes vraiment déter Par contre là, il faut être des monstres Et c'est en faisant ça que j'arrive à perdre du poids Que j'arrive à brûler tout ce que je fais dans mes tournages Donc voilà, pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à tester Et sur ce, entre temps, on a reçu notre club kebab Ça faisait longtemps La dernière fois qu'on avait testé ça, c'était avec Kibiki Ça remonte à quelques mois déjà Entre temps, il y a eu la petite embrouille, petite lâche Phase de cuisine et Mohamed Denis Maintenant, il fait des collabs avec Ubra TV On va voir si son kebab est toujours aussi nul, nul, nul Voilà, on a le petit packaging Et on a aussi des frites normalement Alors, j'ai payé 15,90€ pour le menu On l'a payé 15,90€ pour un kebab, qui l'eût cru ? Même moi, je n'aurais pas pensé ça possible Voilà, on a la petite barquette de frites Un peu légère en frites, on ne va pas se te cacher Regardez-moi ça les amis Bon, je vais vous faire ça comme un débile La première fois qu'on avait testé, on disait tous que Ouais, la viande, on ne dirait pas trop une viande de kebab Ce serait plus une viande surgelée de type Tex-Mex mexicaine On va voir si ça a changé Dédicace à mon idole du passé 1, 2, 3, let's go Bismillah On ne sait pas aussi rainer que par le passé En fait, tu n'as pas le goût d'un kebab C'est ce qu'on disait La viande est bonne La sauce est bonne Bon, pour le prix, forcément, il y a de la quantité Heureusement Ce n'est pas le goût d'un kebab Ils disaient ça, le kebab du peuple Ça, je pense que ce n'est pas ce que le peuple a connu Je ne sais pas de quelle année vous êtes Que ce soit dans les années 90, les années 2000, les 2010 ou quoi Mais ce n'est pas le souvenir que j'ai Lorsque j'avais tapé mon tout premier kebab avec le général L'un des meilleurs jours de ma vie Moi, il ne m'en faut pas beaucoup Un kebab, je suis heureux Ça, les amis, malheureusement, on ne peut pas appeler ça un kebab C'est bon par contre On va lâcher un gros Non, vraiment, c'est un super sandwich Mais ce n'est pas un kebab à mes yeux C'est très gras La sauce prend vraiment le dessus En fait, si tu n'aimes pas, l'ail est foutu Par contre, on n'a pas pu prendre deux sauces Moi, d'habitude, je prends épicé Mais je n'ai pas pu prendre harissa et sauce verte Je suis un peu déçu Non, en vrai, je n'aime pas trop de ouf On va mettre un 6 sur 10 quand même C'est manger, il ne faut pas faire le mec Il ne faut pas faire le maxeur non plus Mais pour le coup, le nouveau burger de Momo avec Ibra TV Mais une tempête au club de Moabé Deni Moi, je pense que Momo, il faut changer la carte Il faut mettre ton nouveau burger avec Ibra TV Là, dites-vous les amis Qu'avec ce kebab, j'aurais pu m'acheter deux tickets de métro Pour les JO Et ça, c'est terrifiant J'allais dire ça, c'est beau Mais là, c'est terrifiant Donc les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires En quelle année vous avez découvert le kebab et à tel prix Moi, je l'ai connu à 5,50 Le menu Je sais qu'il y en a, ils l'ont connu moins cher Voilà, dites-moi dans les commentaires Ça m'intéresse Mais dites-vous qu'actuellement Un ticket de train pour aller sur Paris Est plus cher que le kebab de l'époque Avec boisson et frites La France est devenue très très sombre, les amis Sur ce, les amis, on a bien mangé On va aller travailler et faire du sport Et pour me voir manger les plats les plus épicis de tout Paris avec Kibiki Vous avez juste à cliquer juste ici Merci